t'es prête pour faire la vidéo dis bonjour à la caméra comment tu t'appelles salut à tous Stéphanie j'espère que votre poney va bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog blabla etc etc comme j'en fais de temps en temps quand j'aime bien annoncer des choses qui vont se passer parler de choses qui se sont passées enfin voilà c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire de temps en temps pour vous tenir au courant de la vie de mon poney et un petit peu de la mienne alors la première chose que je voulais dire c'est tout simplement merci j'ai mon nombre d'abonnés certes qui est modeste qui augmente de jour en jour et mes vidéos sont de plus en plus regardées de plus en plus commentées et pour ça je voulais vous remercier chaleureusement parce que ça me fait énormément plaisir ça me motive à continuer à faire des vidéos de façon plus ou moins régulière et vraiment voilà c'est tout j'arrive bientôt aux 300 abonnés je pense qu'à ce moment là je ferai une faq j'avoue c'est pas trop le genre de vidéo que j'aime regarder ou bien que j'aime commenter ou même que je n'ai jamais fait un mais je pense que ça pourrait être un bon moyen pour mes abonnés de faire davantage connaissance avec moi maintenant je vais vous parler un petit peu des lions alors dernièrement qu'est ce qui s'est passé avec les lions il a appris à marcher en main on a commencé tout ce qui était stick to me en longe au licol les prochaines étapes c'est de le faire sans le licol mais voilà il marche et il trotte en main sans excès de voilà vous m'avez compris il y avait une vidéo où je commençais à travailler ça et où on le voit clairement pété en l'air à la dernière séance que j'ai fait il n'a pas fait ce genre de choses voilà donc il ya de la progression la prochaine étape c'est de commencer le stick to me au pas on verra au trop pour au fur et à mesure du travail et voilà ce qui se passe au niveau du travail des lions il n'est plus dans sa période remise en question dès que je le sors du près enfin il y avait eu sa période où il commençait à se lever etc etc et on n'est plus dedans pour le moment je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dès demain c'est un jeune il remet toujours les choses en question on dit généralement dans ces cas là que les chevaux testent mais c'est pas une expression que j'apprécie particulièrement c'est plutôt une interrogation de leur part pour savoir quelles sont les limites et ben chez un poulain c'est normal que le cheval le jeune cheval demande tout en quelles sont les limites et généralement j'ai la chance d'avoir un poney assez facile pour le moment de manipulation il comprend rapidement au niveau soin le maréchal ferrand passe la semaine prochaine je vais le faire reparer parce que les pieds ont poussé mais surtout parce que il est dans un terrain qui est très humide j'en reviendrai et du coup il ya la fourchette un petit peu pourri mais je pense pas franchement pourri 1 je pense que c'est surtout en surface donc je veux le faire parer pour enlever la zone racra tout simplement et pour pouvoir commencer une cure de poudron et de graisse et de ce qu'il faut voilà bon j'ai de la chance parce que mon poney est quand même un croisement plus plutôt rustique malgré la maman anglo-arabe merci le papa poney parce que étant donné l'humidité du sol j'ai la chance parce qu'il n'a pas de galles de boue malgré ces trois balsanes qui ont complètement disparu sous la boue 1 je vais pas le doucher tous les jours à chaque fois que j'y vais je vais pas le doucher le pauvre il n'aime pas trop ça en plus c'est froid et puis enfin voilà quoi donc les balsanes ont un petit peu disparu je me demande même si je vais pas être obligé d'attendre la mue pour pouvoir le lui faire un pensage digne de ce nom puisqu'il a des dreads comme ça sous le ventre c'est génial donc voilà ça c'est un résumé des deux dernières mois je dirais au niveau travail et soins pour et lyon il fait jamais très beau les rares jours où il fait beau soit je travaille soit en fait je décide de consacrer le moment avec et lyon aux boutiques parce que clairement dans son près le sol n'est pas super l'herbe et il y en a mais elle est autre comme ça et puis elle est dans sa flotte ça finit par sécher mais il suffit de deux trois jours de pluie pour que ce soit la même chose donc voilà pour ce qui est des évolutions et des activités de mon poulain ensuite je profite de cette vidéo pour annoncer que je vais déménager et lyon alors j'ai longtemps hésité parce que je m'entends bien avec le gérant et enseignant des écuries j'aime beaucoup sa vision de l'équitation des chevaux de fin c'est quoi que peut-être un petit peu trop classique pour moi mais voilà il ya plusieurs raisons pour lesquelles je vais changer d'écurie tout simplement parce que ben c'est simple avec et lyon je ne prends pas de cours on n'entre pas réellement dans le travail à proprement dit avec et lyon et étant donné qu'il est de fin d'année fin d'août c'est le débourrage le vrai débourrage ne va pas commencer avant au moins juin juillet 2017 et encore ça dépend on verra donc je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi je change d'écurie je ne doute en aucun cas de la bonne foi du gérant de là où je suis toutefois au niveau du confort de mon poney c'est franchement pas ça malheureusement et du coup je me suis renseigné auprès d'autres écuries et il s'avère que on m'a proposé quelque chose j'ai une écurie dans mon village une écurie 100% proprio qui est en réalité au bord de la nationale super bien clôturée et tout avec des clôtures en bois un grillage qui contours l'écurie etc donc très peu de chance que les chevaux s'échappent et tous les jours pour aller au travail faire mes courses etc etc je passe devant cette écurie et puis alors cet été je me disais tiens c'est marrant ils sont encore vers leur paddock et puis en fait ils ont des abris avec foi à volonté et plus ça allait dans l'hiver plus je me disais tiens c'est bizarre ils sont toujours vers leur paddock et puis quand il a commencé à bien pleuvoir et à s'inonder c'est le mot dans le près des lions j'ai dit putain leur paddock en plus d'être verts ils sont propres alors là j'ai commencé à me renseigner à me dire bon là c'est peut-être le hasard et parce qu'on est dans une zone assez humide dans une région dans laquelle il pleut beaucoup je trouve en hiver et ça n'a pas le temps de sécher des gens qu'il fait beau une journée pour dix jours de pluie vive la charente maritime avant j'étais dans le sud donc cette écurie à cinq minutes en voiture de chez moi dix minutes en vélo je pense me faisait pas mal envie mais je savais qu'il n'y avait pas de place tout simplement et puis j'ai fini par craquer j'ai appelé la gérante et je lui ai demandé s'il était possible de venir visiter et de me mettre sur liste d'attente parce que mon but était que et lyon ne repasse pas un hiver dans un terrain comme celui ci c'est vraiment pas adapté pour un poulain en pleine croissance fin non bref et elle m'a dit oui bien sûr venez visiter il n'y a pas de souci alors j'y suis allé la semaine dernière et effectivement comment dire niveau confort du poney il n'y a pas à dire les chevaux sont en paddock alors en paddock individuel mais j'y reviendrai avec abri fois un volonté faut un produit sur place donc plutôt bonne qualité au niveau installation il ya un rondelon chose que je n'ai pas là où et lyon est une grande carrière que j'aime pas parce qu'elle n'est pas super bien clôturé mais avec un poulain de 18 20 mois c'est pas vraiment ce dont je vais me servir tout de suite il ya un manège il ya une scellerie proprio alors ça je crois que la série elle fait 70 mètres carrés sachez que là où je suis il n'y a pas de céleri proprio il ya juste une série club dans laquelle les proprio essayent de mettre leurs affaires c'est une nuance autant dire que ma céderie à moi c'est ma bagnole qu'est ce qu'il ya d'autre enfin voilà c'est au niveau du confort du cheval oui il ya de la boue oui oui c'est profond comme ça 1 et sur une surface autour de la bridge et à l'entrée du près je dirais 30 mètres carrés face aux 150 200 300 mètres carrés de boue ou villon actuellement c'est pas je peux plus voilà donc j'ai décidé de déménager lyon puisque la pension actuelle ou et est au même prix que la nouvelle pension à 5 euros près et ce qui me gênait vraiment c'est qu'il soit en paddock individuel et qu'il n'y ait pas de place immédiatement et j'ai rencontré là bas un propriétaire qui m'a dit mais moi j'ai un poulain il est en pension ici et ça me dirait bien qu'ils soient en paddock avec un autre poulain et ben voilà et lyon sera en coloc avec un poulain qui a un nom de moins il est né en juin 2015 donc voilà alors ça m'embête un peu comme je vous dis j'aime beaucoup la vision des chevaux cas le gérant dans la pension dans le centre équestre dans lequel je suis actuellement mais je prends je il ya des choses qui me manquent il ya le confort des lions qui manque et ça c'est pour moi ça n'a pas de prix voilà tout simplement il ya aussi oui mon confort un petit peu j'avoue parce que les lions le rondelonge il en a rien à carrer mais moi c'est vraiment un espace dans lequel j'aime beaucoup travailler avec les chevaux surtout les chevaux qu'on monte pas et la cellerie oui certes c'est un luxe apparemment mais il ya des canapés dans la cellerie et surtout oui chose indéniable c'est que c'est à cinq minutes de la maison et ça c'est pas plus mal parce que en été j'ai des horaires de fada je fais 50 heures par semaine je travaille à une demi heure de ma maison donc c'est quand même pas négligeable au niveau transport aller retour voilà tout le monde sur ce j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt et fait plein de papouille à votre poney de ma part qui ira cache toi